salut à tous salut à tous bienvenue sur gameverse.fr et aujourd'hui ça nous fait particulièrement plaisir de vous recevoir parce que là s'il y a un jeu un seul qu'il faut avoir et si on me demandait tu pars mais tu prends qu'un jeu avec toi bah ça serait celui-là resident evil refait donc rebirth comme vous voulez l'appeler resident evil tout court mais sur la gamecube en l'occurrence ici sur la wii voilà alors là c'est bon il y a beaucoup de choses pour nous il y aura beaucoup de choses à dire sur ce sur ce jeu parce que sincèrement c'est tellement une histoire d'amour on va dire particulièrement celui-là le celui qu'ils avaient le remake que j'avais fait sur gamecube alors je sais pas si tu te souviens mais à quel point on l'attendait mais comme des fous c'est à dire que les premières vidéos qui circulaient sur internet quand on les a vu on s'est dit c'est pas possible ouais c'est ça pouvait pas on savait qu'ils allaient le refaire le jeu on s'attendait à ce que ça soit beau mais pas à ce point on s'attendait plus un comment on va dire un peu un code veronica ouais tout à fait alors que non ils ont ils ont réussi à magnifier le premier en lui apportant des nouvelles choses en gardant l'esprit original et en poussant encore plus loin l'ambiance parce que là on est devant le le j bien le avec une majuscule au l et au e carrément le survival horror par excellence exactement c'est à dire que en fait quand vous jouez à celui-là regardez bien je suis resté là exprès pour vous voyez les effaires une fois vous avez joué à celui-là alors déjà le 1 sur playstation 1 finalement quand vous repensez à directement à celui-là et et surtout vous vous rendez compte du travail effectué par capcom et shinji mikami en particulier sur ce remake en termes d'ambiance oui c'est pas écoutez bien vous entendez rien c'est normal je suis dans le hall il n'y a pas de musique la seule ambiance ce sont les bruits les bruits sourds de mes pas et j'allais dire une espèce de voilà de fond sonore avec les les éclairs au loin quand vous sortez sur les balcons vous entendez comme si vous entendiez les les zombies au les hurlements loin dans celui là il n'y a pas beaucoup de musique il y en a à certains endroits oui des petites musiques d'ambiance des phases d'action mais le gros de l'ambiance c'est c'est du bruit encore une fois il n'y a pas de musique c'est du bruit c'est des sons qu'on entend loin pour vraiment rajouter un peu de frissons exactement et le travail graphique mais regardez c'est magnifique regardez-moi ce cul petit cul la gille valentine qui a encore changé quelle couleur de cheveux elle est là elle est un peu châtain clair comme le l'original comme l'original quoi qu'après dans le raisin teville 3 elle est rousse et dans le 5 elle est carrément blonde la cohérence chez camcob ils adore ça donc là on est dans un passage qui n'existait pas dans l'original et qui prouve que les mecs sont quand même super intelligents qui sont pas contentés de faire juste une refonte graphique c'est clair donc là on va poser le dernier masque et là on libère le cercueil et je me souviens plus qu'il a l'intérieur comme je suis un peu plus en plus avec la surprise avec vous je crois qu'il n'y a pas de monstre non on y croyait au début mais alors encore plus que dans le premier moi j'ai tendance avec celui-là à ne pas courir c'est à dire à la faire avancer doucement on a un zombie l'architecte est-ce que c'est pas l'architecte du manoir ah c'est possible et bah si il y avait un monstre dans j'ai un fusible si si je crois que c'est l'architecte du manoir et il court et il court oui parce que leur nouveauté dans celui-là par rapport au premier épisode c'est que là les zombies pour nous pourchasse et ils sont ils sont capables d'ouvrir les portes oui tout à fait et ça il ne faisait pas dans le et d'ailleurs c'est marqué dès l'introduction du jeu dans l'introduction du jeu normalement avec barry vous trouvez un corps par terre vous vous partez investiguer autour vous trouvez le corps dans vos camarades vous revenez le dire à barry un zombie arrive barry le tue et normalement le corps du zombie bah il reste là sauf que là au moment où tu repars de la pièce tu entends un bruit de porte tu te retournes et le zombie n'est plus là il est parti et là tout de suite à la pression parce que même si tu n'es pas au courant que les zombies peuvent ressusciter et courir là d'un coup tu le sais c'est clair alors qu'est ce qu'il ya dans ce petit cercueil voilà l'interrupteur on appuie dessus ça ouvre et en plus il ya un symbole et qui va nous passer le premier symbole voilà l'ambiance envoyé il n'y a pas de musique non on nous laisse avec les bruitages là c'était le c'est le feu qui crépite c'est tout ça c'est pour pour que l'ambiance horreur c'est omniprésente pendant le jeu quoi alors autant être cash je tiens quand même à dire quelque chose donc là on joue sur la wii on joue sur la wii dans le portage qu'ils ont fait spécialement pour la wii c'est à dire adapter à la wii mode alors laissez moi vous dire les petits loups que si vous l'avez en version originale gamecube vous faites surtout pas arnaquer racheter sur la wii parce que c'est exactement la même chose sauf que vous avez la possibilité de jouer avec la manette le nunchuk et la manette vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé vous pouvez jouer avec la main de gamecube parce que là du coup nous c'est ce qu'on a fait on a rebranché la main de gamecube donc parce que la jouabilité avec la wii mode la jouabilité avec la wii mode c'est injouable alors on n'a pas réussi à s'expliquer pourquoi puisque de toute façon le déplacement il est géré par la main gauche comme sur une manette classique mais quand vous courez je sais pas pourquoi avec le nunchuk c'est pas possible on va placer le premier petit symbole voilà le deuxième on l'aura normalement avec le serpent mais attends parce qu'en fait là je sais plus du tout il faut aller du coup mais je crois qu'avec la clé qu'on a ramassé non la clé qu'on a ramassé ça y est je vais jeter on en a plus besoin d'accord il faut voir le plan alors ça sont là on va on va flâner un petit peu pour vous montrer le hall d'entrée magnifique voilà regardez moi ça l'allure des bougies dans les premiers trailers quand on avait vu l'allure des bougies et la flamme en train de bouger oui voilà c'est ça et le reflet le reflet dans le hall c'est super on n'y croyait pas et le jour où je l'ai acheté j'ai attendu que des tonnes viennent chez moi tout à fait j'avais à peine en fait j'avais ouvert le blister de du jeu j'avais lu la notice moi j'étais comme un fou j'avais pas de gamecube enfin j'avais plus de gamecube à l'époque et j'attendais que que des tonnes viennent chez moi le vendredi soir pour le commencer on l'a commencé il est revenu samedi n'avait pas qu'il a dormi à la baraque et on l'a fini et je peux vous dire que quand vous avez quand vous avez encore les souvenirs du premier resident evil et que là vous découvrez que sous l'escalier il ya toute une partie qui va visiblement s'ouvrir à vous vous ne connaissez pas que vous vous rendez compte que là où on était tout à l'heure poser les masques ça n'existait pas vous le découvrez il y a les zombies par la fenêtre qu'est ce qu'il y a ici oui c'est là où on a récupéré fusil c'est ouais non et on est ressorti je crois qu'on n'est pas ressorti indemne de cette expérience non non mais non parce que déjà le resident evil 1 on s'en est jamais caché on s'en est jamais caché c'est c'est un souvenir impérissable mais alors le redécouvrir de cette manière pour moi c'est le plus grand remake jamais réalisé quoi ouais je pense que là c'est un vrai remake c'est pas un portage c'est un vrai remake oui c'est tout ce que je leur demande aujourd'hui c'est de me sortir en hd quoi oui c'est que c'est pas un portage quoi c'est ça qui est fou bon là on vient de se rendre compte que sûrement le symbole qu'on avait on l'a oublié dans le profondateur du cercle maudit non faut d'abord que je le mette là on le mette sous la c'est ça donc il faut qu'on revienne en arrière bon bah ça par contre c'est tout le charme des résidents oui et non des résidents et ville où bah il faut revenir en arrière parce que on a obligé de faire quelque chose j'espère ne pas mourir parce que ce serait con bah prendre l'énergie parce que tu as de la réserve voilà je suis en danger et en fait voilà c'est ça c'est le charme de le sol dans tes villes qui n'en sera peut-être pas pour certains parce qu'il faut revenir et revenir sincèrement le plaisir de jouer là ouais mais pour nous mais quelqu'un bercé avec les jeux 3d où t'as la vue par derrière est-ce que lui ça lui plaira de jouer à ce genre de jeu ouais c'est ça mais franchement je pense que oui parce que le jeu est tellement magnifique et même si vous faites beaucoup d'aller-retour c'est pas comme dans le premier sur playstation ou la s'y remettre c'est vraiment difficile parce que les temps de chargement sont extrêmement longs entre les portes c'est vrai que là par contre ils ont là c'est très rapide et ça fait partie du charme justement ça fait partie du charme de d'aller à droite à gauche de pas savoir quoi faire ouais enfin tout cas vraiment un petit jeu coup de coeur voilà un gros jeu coup de coeur nous le jeu c'est notre c'est le nôtre on peut pas nous le voler et on a été vraiment heureux de partager ces 10 minutes avec vous et de finir sur la note des chiens qui sautent comme dans le premier mais à l'inverse donc bah voilà donc on dit à bientôt pour un prochain numéro de 10 minutes avec à bientôt